Ce samedi 6 janvier lors du prime de la Star Academy sur TF1, les élèves avaient réservé des surprises à leurs camarades. Elena a offert à Leni une petite vidéo de son idole, Lara Fabian. Mais la surprise a été très critiquée sur les réseaux. Le dixième prime de la Star Academy, diffusé ce samedi 6 janvier sur TF1, a marqué le début de l'année 2024 avec une scène partagée entre les talents émergents du château et des icônes de la variété. Les interprétations mémorables ont donné lieu à des moments uniques, créant une synergie entre les apprentis chanteurs et les artistes chevronnés. Eddie De Preto et Gébril ont uni leur voix sur KID, offrant une performance empreinte d'authenticité. Camille Lelouch, émouvante, a livré une interprétation touchante de N'insiste pas aux côtés de Leni. Claudio Capeo, dynamique, a électrisé le plateau avec un homme debout, accompagné par Julien. Raphaël a fait revivre l'émotion de caravane aux côtés de Pierre. Angoune doit reprendre la neige au Sahara, en partageant la scène avec Elena. Umberto Tozzi a revisité son tube Tiamo en duo avec Axel. Retour sur la semaine passée après l'élimination de Candice la semaine précédente, les six académiciens restants ont affronté un nouveau défi de taille, la carte blanche. Chaque décision, du choix des chansons au duo avec les artistes invités, a pesé lourd sur le destin des participants. L'évaluation a ajouté une dose de suspense, chaque académicien tirant au sort une chanson parmi trois thématiques. Leni et Julien ont brillamment décroché l'immunité, tandis qu'Elena, Jébril, Pierre et Axel se sont retrouvés sur la sellette. Cette nomination était particulièrement significative pour Elena et Pierre, qui faisaient face à leur première réelle mise en danger. Pour Jébril, c'était une cinquième nomination, témoignant des défis constants qu'il affronte. Axel, convaincu d'avoir réussi son évaluation et d'éviter la nomination, a dû encaisser la déception. La surprise de Lara Fabian très critiquée sur les réseaux sociaux se défie à entraîner des tensions et des remous, mettant à l'épreuve les compétences des académiciens. Elena, traversant une période difficile après la perte de sa grand-mère, Pierre, confrontée à une première vraie nomination, Axel, qui était certain d'être immunisé, et Jébril, sauvé par le public la semaine précédente, ont tous dû défendre leur place lors de ce prime intense. Lors du prime ce samedi, les élèves avaient réservé des surprises à leurs camarades. Axel a été rejoint par exemple par ses amis, et Elena a voulu surprendre les Nicky et fans de Lara Fabian. Cette dernière lui avait enregistré une très courte vidéo. Si est-il Lara Fabian, je t'envoie tout l'amour et tout le courage et toute la force dont tu as besoin pour ce soir, tu vas cartonner, à lancer la chanteuse. Sur X, anciennement Twitter, les internautes ont été nombreux à se moquer de cette séquence, jugée un peu au rabais. On dirait les dédicaces payantes à par exemple juger un internaute. Leni, qui a pu visionner la vidéo deux fois, était aux anges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada